J'ai l'impression que ma relation avec Nereo est réellement en train d'évoluer et dans le sens que je désire. Son sourire, sa voix, ses mimiques, tout en lui me donne envie d'aller encore plus loin. J'ai bien trop peur d'envisager quoi que ce soit, avant d'être sûre que ce que je ressente pour lui est réellement réciproque. Je n'ai plus que lui et lui n'a plus que moi, même si par chance il a pu renouer avec Poppy, sa grande sœur. Qui sait, peut-être que Poppy jouera pleinement son rôle en lui donnant des conseils pour séduire une fille ? Je pense que sa présence nous permettra de nous rapprocher davantage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur le Lonely Mermaid Challenge. Et aujourd'hui, pour inaugurer le fait qu'on est à 10 épisodes, j'avais envie de faire l'anniversaire de nos trois petits personnages. J'ai envie qu'ils deviennent jeunes adultes et que déjà la relation entre Nereo et Pellagier puisse évoluer d'une manière un petit peu plus mature. Poppy, en fait, j'aurais peut-être même dû la faire grandir dans l'épisode d'avant puisqu'elle est censée être plus grande que Nereo. Mais bon, c'est pas grave. Petit faux raccord, il n'y a pas de souci. On va faire leur anniversaire à tous les trois aujourd'hui et on va continuer un petit peu le défi. Tout simplement, comme vous l'aurez vu dans le machinima de fin du dernier épisode et le machinima de début d'aujourd'hui, les choses commencent vraiment bien à évoluer entre Nereo et Pellagier. Je voulais vraiment aller doucement, tout début, etc. parce qu'ils ont déjà un background assez compliqué. La situation est compliquée aussi. Mais je voulais vraiment qu'on commence un petit peu à faire évoluer tout ça. Donc je vous propose qu'on se retrouve du coup de suite en jeu. On va faire la petite routine du matin et ensuite on va directement passer à l'anniversaire avant de reprendre là où on était la dernière fois. Donc déjà Pellagier, il faut qu'elle aille s'hydrater parce qu'elle est au bout de sa vie. Il y a ça aussi que j'aimerais bien... On va le faire avec Nereo un petit peu parce que Pellagier, ça fait plein de fois qu'elle le fait plusieurs fois d'affilée. Donc cette fois, c'est Nereo qui va venir communier avec les esprits. Mais Nereo, ses besoins sont toujours cheatés. Je ne comprends pas pourquoi. Normalement, il reste encore des trucs à grignoter. Enfin, grignoter à manger. On a deux assiettes. Nereo, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Je pense que je vais directement le renvoyer pêcher en fait. Ou alors non, attendez, à la limite, il va faire le gâteau d'anniversaire. Il va le cuisiner parce que c'est lui qui doit cuisiner à chaque fois. Ah oui, mais je n'ai pas de quoi cuisiner un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut qu'on aille acheter des oeufs. On va y aller du coup maintenant. On va aller acheter des oeufs maintenant. On va essayer de marchander déjà. Du coup, j'ai pu marchander et j'ai pu prendre du coup ces trois éléments-là. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire les trois anniversaires en même temps. On va faire un gâteau au chocolat du coup. Voilà, comme ça, c'est cool. La petite Pélagie, ce serait bien qu'elle vende tout déjà pour commencer. Et du coup, après, on fera l'anniversaire. J'ai trop trop hâte. Ça va enfin devenir des petits jeunes adultes. Comme ça, Nereo, il augmente un petit peu sa cuisine au passage, j'espère. La cuisine, c'est assez long à compléter. Du coup, je me demande si je ne vais pas acheter des livres de cuisine aussi au passage. Oula, il faut que je mette de l'insecticide aussi là. Je ne sais pas si j'ai des trucs à arroser aussi. Je ne crois pas. Notre petite Pélagie, du coup, il fallait qu'elle fasse pousser sa plante vache. Du coup, on attend. Ça, il faut faire évoluer. Ça va vraiment être très très long pour le coup. La petite Poppy, elle va venir ici. On va faire vieillir Nereo en premier. Ensuite, Poppy, elle viendra. Et Pélagie, elle fera ça après parce que là, elle est occupée pour le moment. On va lui choisir un nouveau trait. On va le mettre créatif vu qu'il est peintre. Et après, on va le changer un petit peu physiquement. Et pareil pour les filles. Soufflez les bougies. Elle, on va mettre joyeuse. Et on va lui mettre aussi bien élevé. Et ensuite, elle viendra aussi souffler les bougies. Elle mangera. Et ensuite, elle retournera à son potager parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'insectes. Et c'est super long cette interaction. Et Pélagie, on va la mettre. Adore la nature. Est-ce qu'ils vont tous se mettre à table ? Attention, verdict. J'ai l'impression que oui. Et je vais pouvoir changer leur taille aussi du coup parce qu'ils n'ont pas la taille maximale. Ils sont adorables. Ils sont trop mignons. Ils mangent ensemble. C'est trop chou. Envie de nouveau bon moment. Créons plus de souvenirs ensemble. Bon, maintenant, on est good. On va aller dans le cuss. On va s'occuper de Nereo en premier. J'ai trop 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 envie de le faire vraiment plus grand. Déjà, regardez, on change déjà sa taille. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si on lui change sa coupe. Franchement, sa coupe l'adore quand même. Franchement, j'ai envie de lui laisser cette coupe. Par contre, on va peut-être pouvoir lui mettre un petit peu plus de barbe. Genre comme ça. C'est déjà pas mal. On va allonger un petit peu son visage. Comme ça, il fait un peu plus... J'aime bien parce que depuis le début du Let's Play, on voit vraiment l'évolution sur Nereo. Ensuite, Pélagie du coup. On va la faire grandir en taille également. Ah oui, c'est vrai que j'ai des nouveaux corps en plus. Oh, c'est chou. On va lui mettre cette morphologie-là. Je vais juste voir ce que ça donne en maillot. C'est bien. Un petit bidou en plus. C'est bien. Franchement, j'aime bien. Au niveau de son visage, on va peut-être l'allonger aussi un petit peu plus. Il va rentrer un petit peu les joues. Par contre, ses yeux, je les laisse grands. Je suis désolée, mais ça, c'est ma marque de fabrique. Et la petite popie, pareil, on va la faire grandir. On va lui mettre... Waouh ! Cette morphologie-là est vraiment sympa aussi, je trouve. Et au niveau de son visage, bon, elle, elle était déjà plus grande que les deux, là. Voilà. On va changer très très peu. C'est surtout Nereo qui a changé pour le coup. Bon, on peut retourner en jeu, du coup. Pélagie, il faut qu'elle retourne à ses occupations. Ben, il n'y a plus d'insectes. Ah si ! Ils avaient juste disparu le temps du chargement. Donc voilà, il faut qu'elle s'occupe un petit peu. Il n'y a rien à arroser, notamment la plante-vache. Non, pas de plante-vache à arroser non plus. Toi, tu vas aller me jeter tout ça, puisque j'ai toujours pas de vasque. Il faudrait que j'en achète un jour, ce serait pas mal. Du coup, la petite popie, comme d'habitude, elle va venir faire du nettoyage. Elle va aller chercher des grenouilles, etc. Ah oui, elle a une carte au trésor en plus. Nereo, lui, du coup, le linge, il est sec déjà. Donc ça, c'est cool. Prendre et emmener le linge. Et tu vas nous refaire une lessive. Du coup, on peut vendre ça maintenant, vu qu'on n'en a plus besoin. Elle est niveau 8 en bricolage. Ce serait bien qu'elle reprenne les blocs de couteau, parce qu'en plus, on a besoin de se faire un petit peu d'argent. Là, on est un petit peu de retour à la case départ, quoi. Nereo, quand il aura fait ça, il ira me chercher des trésors un petit peu. Qu'est-ce qu'il est devenu beau gosse, quand même ? Franchement, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Poppy, je la surveille parce que des fois, ses actions, elles s'annulent. Et Pelagie, elle est à son atelier. Elle est trop belle. Elle fait plus femme, quand même. Il n'a pas trouvé de trésor. Essaye de le faire encore une fois. J'ai l'impression que Nereo, il galère un peu. Tu vas retourner à la pêche, Nereo. C'est plus ton point fort. Vu comment son hydratation, elle descend super vite à chaque fois. J'aimerais bien faire pipi vite avant que Poppy arrive. Et ensuite, elle retournera s'hydrater. Au pire, elle va aller chercher un petit peu des grenouilles. On va l'envoyer pêcher, elle aussi. Attraper des grenouilles. Grenouille léopard. Sans simflouze. Ah, c'est pas mal. Attendez, je vais juste essayer de voir combien ça vaut. Par exemple, une sculpture de cheval. Ah, mais il y a des trucs à arroser, finalement. Tu m'avais dit qu'il n'y avait rien à arroser, Pelagie. Tu m'as menti. J'ai deux plantes de qualité excellente. Ça, c'est pas mal. Ensuite, elle continuera sa sculpture. Parce que je veux voir juste combien ça vaut, en fait. 40 ? Ouais, mais ça vaut cher à la fabrication. On va rester sur nos blocs de couteau pour le moment. Du coup, on va aller manger. Parce qu'ils ont tous faim, là. Sauf Nereo, en fait. Nereo, il n'a pas faim. Bah, continue de pêcher, alors. J'aimerais bien qu'elle discute un petit peu. Renifler les vêtements qui sentent bon, quoi. Raconter une histoire incroyable. Donner des conseils familiaux. Parler du temps ensoleillé. Que ça évolue un petit peu leur relation, elle aussi. La gamelle, elle est vide. Il va falloir aller la remplir. Ensuite, on fera des petites interactions entre Nereo et Pélagie, juste après. Raconter une histoire délicieuse. Les yeux de Sulani, nice ! Nereo, il est là. On va aller le rejoindre. Au pied, ce serait bien qu'elle vienne pêcher, mais ailleurs, genre. On aimerait bien rester que tous les deux, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique. C'est trop trop beau. Poignée de main secrète. Trop chou, j'adore. Primer en montrant ses muscles. Raconter des ragots. Et là, on va commencer un petit peu. Il va la draguer. C'est la première fois qu'il se drague, hein. Ok. Ok, ok, ça marche. Complimenter l'apparence. Enlacer. Il est assez entreprenant aujourd'hui. Oh, trop mignon. Attendez, elle aussi, elle va faire un truc. Avouer son attirance. J'espère que ça va marcher. Je ne la fais jamais, cette interaction, parce qu'elle me fait peur. Mais je le sens bien, là. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien. Ça a l'air de passer. Ouais. Ça lui a plu. Ok, cool. Lui aussi, ça serait bien qu'il le fasse. Voilà, comme ça, maintenant, ils sont sûrs. C'est officiel. Ils se plaisent. Se tenir par la main, on va faire d'abord. Murmurer. Et ensuite, on va faire le premier baiser. Et puis, tu vas rentrer, en fait. T'as fait toute cette route pour rien. Je suis désolée. Mais il faut que tu viennes dormir, maintenant. Pélagine et Réos embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Avec Vati, qui est aux premières loges. Merci, Vati. Ça fait plaisir. Oh, c'est trop cute. Ok, donc elle est contente, là. Allez, 12 caresses partagées avec un autre Sims. Est-ce qu'on peut faire des interactions dans l'eau ? Enfin, des interactions amoureuses, j'entends. Perceuse charmante. C'est trop bien. Oh, c'est trop cute. C'est trop mignon. J'avais jamais vu cette interaction. Je vous jure que c'est vrai. J'ai jamais vraiment joué avec le pack. Du coup, on pourra bientôt supprimer les deux lits séparés. Nos plantes sont mortes alors que c'est toujours l'été. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi mon potager est revenu à zéro ? Attendez. Attendez, je suis désolée, mais je vais tricher, là. Du coup, je les ai remises avec de la triche. Mais du coup, j'ai rien à vendre aujourd'hui. Super. Mais super. On adore le bug, quoi. On adore. Bon, lui, il est déjà au fourneau à 8h du mat. C'est adorable. Mon paupi, elle dort encore. Niveau 5 de la compétence cuisine. Pas mal. Par contre, la plante vache, elle bugait énormément dans mon let's play sans ghost. Donc, j'espère qu'elle ne va pas bugger. Demandez d'être la confidente. C'est trop mignon. Attendez, du coup, je vais aller voir dans son profil. Waouh, il y a tellement de choses. Confident. Ces sims sont comme les deux doigts de la main et partagent tous leurs secrets. C'est trop mignon. Ok. Maintenant, on va faire embrasser. Il n'y a pas à demander de devenir le petit ami, c'est bizarre. Parler d'un souvenir précieux. Ah, peut-être qu'il faut que je demande si elle est célibataire d'abord. Ça n'a pas de sens, mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'elle, elle peut ? Non. Alors, on peut faire crac-crac, mais par contre, on ne peut pas... Bizarre, ça. Bon, écoutez, on va faire pipi, déjà, pour commencer. On a une portion. Et Poppy, elle vient de se lever. Elle va venir manger aussi. Premier baiser. Ressent un tourbillon de passion et de bonheur après un premier baiser. Trop, trop, trop chou. Conversation intime profonde. Voilà, on va faire ça entre le frère et la sœur aussi. C'est plutôt bien comme interaction. Bah, du coup, on va juste venir... Bah, rien faire du tout, en fait. On peut arroser, c'est tout. On adore. Merci, le bug. Évoquer un moment embarrassant de l'enfance. Ça, c'est parce qu'ils sont frères et sœurs, je suppose, en tout cas. Niveau 8, en bricolage. On va continuer à faire des blocs de couteau. Nereo, j'aimerais bien qu'il ait son niveau 10 de pêche aujourd'hui, en fait. Franchement, ce serait le top. D'humeur protectrice. Quand Nereo est avec quelqu'un qu'il adore, il veut le protéger et qu'il soit en sécurité. J'adore parce que c'est tellement son tempérament, en plus. Et c'est pas fait exprès, quoi. Le moulette, il est venu tout seul. Bon, Paupi, elle va aller nager un peu. Par contre, je suis super triste qu'on n'arrête pas de nettoyer la plage tous les jours. Et on n'a aucun truc qui dit que la plage s'améliore, etc. Genre, enfin, c'est un peu saoulant, je trouve. Est-ce qu'on peut enfin utiliser notre carte au trésor ? Ou toujours pas parce qu'on a une carte au trésor dans notre inventaire. Oui, c'est bon. Creuser à la recherche d'un trésor. On peut enfin l'utiliser. 216 Simflouze. C'est pas trop trop mal, je trouve. Oula, il aura besoin de s'hydrater bientôt, lui. J'aimerais bien qu'on retouche un petit peu à la maison aujourd'hui et qu'on fasse petit à petit, en fait, le cœur de Sulani. Je crois que ça vaut cher, ça, non ? Ouais, 205. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petite poupée vaudou, là. Paupi, elle va aller pêcher, mais elle va aller pêcher là-bas où elle était hier soir. Nereo, il va bientôt s'arrêter parce qu'il faut qu'il aille s'hydrater. Il va même aller s'hydrater tout de suite, en fait. Il est niveau 6 en fitness, ça, c'est la classe. Allez, retourne pêcher, maintenant. J'aimerais bien qu'il ait le niveau 10 en pêche dans cet épisode Nereo, comme ça, la prochaine fois, on pourra lui mettre une nouvelle aspiration qui est non seulement un mode, mais qui est aussi facultative. Si on ne la termine pas, ce n'est pas grave. Mais comme c'est un mode, ça va faire un petit peu de nouveauté et ça va être cool. Donc, niveau 10 aujourd'hui, s'il te plaît, t'es combien là déjà ? T'es à 75% du niveau 9, c'est pas mal. Ça devrait être possible aujourd'hui, j'espère. Paupi, ça y est, elle est en train de pêcher, j'espère qu'elle va nous trouver des trucs cools. Les doigts de Sulani. Justement, 610 influes, insane. Elle, elle va rattraper son frère en pêche. Les yeux de Sulani, mais oui, mais elle le rattrape vraiment en fait. Un morceau d'argile, ça, ça vaut cher en plus. Ok, on va vendre nos petits blocs. Il faut qu'on aille s'hydrater, donc on va aller nager. On va prendre et emmener le linge. Ensuite, on va aller aux toilettes. On va prendre des restes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a... Waouh, elle a pêché pas mal de trucs en vrai, hein, pendant qu'on ne la surveillait pas. Nereo aussi, il a pêché pas mal de trucs. C'est bon, il est bientôt level 10. La prochaine fois, on pourra lui mettre une nouvelle aspiration, ça va être cool. Il a pêché un appareil photo. Je pense qu'on va le garder, comme ça on fera des petites photos et tout. Mais le hasard ! On va dire que c'est les pirates qui ont perdu leur appareil photo, ok ? Mais c'est trop bien, on va pas le vendre parce que franchement, ça vaut pas le coup. Il est pas super cher. On pourra faire des photos trop cool, donc on va le garder. Poppy, elle est pas encore arrivée. Quand elle sera arrivée, elle viendra prendre des restes, elle aussi. Waouh, il est trop beau ! 77 Simflouz. Niveau 10. Ça y est, ça y est, ça y est, on est niveau 10. Alors, c'est à elle de faire évoluer. Trop bien, ça y est, c'est fini. On a terminé l'aspiration, on a terminé deux objectifs du défi parce qu'il y avait l'aspiration et le niveau aussi, tout simplement. Donc, on a terminé deux objectifs. Je trouve qu'on avance pas mal. Ensuite, Poppy, tu vas aller toi aussi me jeter ça. Poppy, je vais l'envoyer directement dormir. J'ai envie de faire quelques trucs avec les deux là. Par contre, elle est fatiguée, donc on va pas s'éterniser. Mais bon, on va faire un petit peu des interactions. Peut-être que ça va se débloquer le machin pour proposer de devenir... Oh ! Faire crac-crac sous la cascade, il y avait marqué. J'ai trop envie d'essayer. Je n'ai jamais fait cette interaction de ma vie. Oh ! C'est trop chou ! C'est trop mignon ! J'adore ! J'avais jamais vu, c'est trop bien. Oh, je suis contente. J'ai découvert des trucs aujourd'hui. Tenez, il y a Poppy qui s'est réveillée là. Elle doit sentir que son petit frère, il magouille des trucs là. Très enjôleuse. Escapade sous la cascade. Un moment intime dans la splendeur de la nature ne fait que multiplier la bonne humeur de Pélagie. Donc lui, il a pareil et il a badinage émoustillant. Des sourires timides et des blagues charmantes permettent de jouer sur le ton de l'amour. Bon, par contre, elle est épuisée. Il faut qu'elle aille dormir tout de suite. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais laisser passer la nuit. Le lendemain, on va arrêter le gameplay. Je vais faire quelques petites modifications au niveau de la maison. Et ensuite, on se quittera là parce qu'on a quand même presque 5000 Sinkflouze. On va pouvoir faire quelques petits trucs sympas, je pense. J'espère. On va les lever tous là. Ça y est, on a notre potager. On va venir juste limite récolter pour avoir encore un peu plus d'argent. Et après, la prochaine fois, on s'occupera du... Oh, elle est tristoune ! Elle est tristoune ! La prochaine fois, on s'occupera des insectes et tout. Mais là, on va juste vendre. Oh ! Ah, c'est bon, elle est plus triste. Il suffisait de changer de vêtements. Voilà, quand même, on a un peu plus d'argent maintenant. Et voilà, on va s'arrêter là au niveau du gameplay. La première chose qu'on va faire, du coup, c'est se débarrasser de ces deux lits. Pour prendre un lit double. Le bal d'aquin, il est beau, mais il est trop trop cher. On va prendre lui pour le moment. On ne va pas abuser des bonnes choses. Il y a plein de jolies couleurs sympas. Hop, on peut venir mettre une table ici. On va mettre un petit guéridon à popy aussi, quand même, la porte. Et pour les chambres, on va s'arrêter là pour le moment. Le salon. Le salon, je vais... Je sais, je me répète, mais je vais supprimer les tapis. Va-t'y, elle me gêne. Je vais supprimer les tapis. J'aimerais bien faire des petites séparations, mais quand même pièces ouvertes, vous voyez. Mais faire des petites séparations, c'est pas mal quand même, je trouve. J'aimerais bien prendre une grande table basse. Je ne prends jamais des grandes, vous savez. Là, on met un petit fauteuil aussi. Vous voyez, j'agrandis encore un peu le... Enfin, je ferme encore un petit peu la cuisine. Et là, bon, une cheminée à la mer, je vous l'accorde que ça n'a pas de sens. Mais c'est quand même très joli. Donc, j'ai envie de la laisser. Vous allez me tuer, je suis encore en train de tout changer, mais... J'arrive pas à faire un truc qui me plaise vraiment, genre... Genre, la cheminée, là, elle est cool, mais en même temps, j'aimerais bien mettre le salon dans ce sens. Mais du coup, il faudrait que je mette un mur. Là, on enlève ces murs-là, finalement, peut-être. Je vais remettre ma petite cheminée bleue, là. Dans ce sens-là, je trouve que ça rend un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre là, on a le coin de Nereo. De suite après, on a le salon. Quand j'avais fait la découverte de ce pack, j'avais dit cet élément irait trop bien à Sulani. On va clairement le mettre. Il est trop beau. Ici, on a des petites bougies qui viennent avec le pack mariage, mais ça fait pas trop mariage. Là, on a des petites couvertures mignonnes. Et là, j'ai mis des petits fruits. Voilà. Et on est encore à 1061. C'est pas mal, hein ? Bon, on va s'en tenir au salon pour le moment. Notre petit salon, pour l'instant, il ressemble à ça. On va pas en faire plus, parce que les Simflous commencent à baisser. La prochaine fois, on s'occupera peut-être de la cuisine ou de la salle à manger. Mais là, j'étais vraiment très penchée sur le salon. Et je le trouve adorable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment trop beau. Bon environnement. Une jolie décoration donne le sourire aux environs. Je vous propose du coup qu'on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère sincèrement que l'évolution de la maison et des relations et aussi de leur âge aussi. En fait, on a tout changé aujourd'hui. Vous auront plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me ferait très 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 plaisir. En attendant, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Ce soir, Nereo était déterminé à connaître les circonstances du naufrage de sa sœur. Poppy semblait réticente à en parler. Me concernant, j'estimais que je n'avais pas à lui obliger quoi que ce soit. Après tout, nous ne nous connaissions que depuis peu. Pour Nereo, c'était différent. Il s'agissait de sa sœur, il ne ressentait aucune gêne à lui forcer la main. Mais il ne voulait pas être méchant. Son but, c'était de nous protéger toutes les deux, même si on ne savait pas réellement contre qui. Alors Poppy, sous le coup de la pression, a fini par céder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé de l'empêcher de s'emporter. Je crois que tout ceci était trop difficile à avaler pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501